Salut à tous, ça faisait super longtemps qu'il n'y avait pas eu de vidéo sur cette chaîne mais bon comme moi vous savez ce qui s'est passé au printemps aujourd'hui je vous amène là Qu'est-ce que c'est beau derrière Alors avec Sébastien on vous amène donc au lac de Baroud dans la vallée de la Gela c'est juste avant l'entrée du tunnel de Bielsa environ 3 bonnes heures de marche je pense pour y accéder et le programme il est assez complet on n'aura peut-être pas le coucher de soleil parce qu'on part un petit peu tard par contre on va faire quand même la voie lactée pour le lever de soleil on va essayer de monter jusqu'au port au port de Baronsa qui est un petit peu plus haut que les lacs de Baroud pour avoir un super lever de soleil sur cette super belle muraille c'est parti je crois que j'ai oublié quelque chose à la voiture tout en l'air tout en l'air on est à peu près à mi parcours et on voit ici le port vieux qu'on va emprunter demain matin pour le lever de soleil on va suivre un petit peu la crête en venant ici du port côté espagnol et on va redescendre par ici on est à presque deux heures de marche pour 420 mètres de dénivelé autant dire qu'on a un rythme un peu pépère mais en même temps on est là pour profiter il nous reste à peu près 500-600 mètres de dénivelé on n'est pas arrivé alors un des objectifs de la soirée c'est de faire des photos de la voie lactée et je vais vous donner quelques tuyaux pour tenter de réussir de belles photos de la voie lactée déjà première chose il va vous falloir un objectif qui soit très lumineux le plus lumineux possible alors souvent on utilise pour de la photo un objectif qui ouvre à f2.8 ensuite bien faire la mise au point si jamais vous avez du mal et qu'il fait très très noir idéalement vous passez en live view et vous grossissez dans une étoile et avec la bague de mise au point vous essayez de faire en sorte que l'étoile que vous visez soit la plus nette possible ensuite en temps de pose alors il y a quelques règles qui vont dépendre de votre objectif donc je ne vais pas les rappeler là parce que c'est un petit peu compliqué et surtout ça dépend de votre boîtier si vous avez un plein format ou un boîtier APS-C mais en gros ce qu'il faut retenir c'est que pour figer le mouvement des étoiles idéalement il faut un temps de pose qui est compris entre 15 à 25 secondes grand maximum selon la distance focale que vous utilisez et donc selon si vous avez un boîtier plein format ou APS-C et ensuite le dernier paramètre à régler c'est la montée en ISO et là pour la montée en ISO faites des tests il n'y a pas forcément de règles mais sachez que plus vous allez monter en ISO plus il y aura du bruit sur votre photo et plus il y a de bruit et moins la photo est réussie voilà mais idéalement un bon réglage tenter à commencer à 3200 ISO et normalement ça devrait être assez sympa et vous aurez la voie lactée bien dégagée alors si tu ne sais pas alors je vais faire ma bouche il est sympa le mec Sébastien Claverie n'allez pas liker sa page Sébastien Claverie Photographie c'est une p*** allez Sébastien Claverie on y va on termine il est passé le dernier appât et là on arrive au pied du cirque en fait et c'est une ambiance hyper particulière on a l'impression de marcher d'être sur la lune en fait tout est blanc et il y a cette immense muraille derrière une ambiance vraiment assez singulière mais qui est trop belle je viens de surprendre une harde bizarre juste en face sur un évet mais on ne les a pas vus on leur a fait un peu peur du coup mais ils ne sont pas partis très loin non non ils sont dans les rochers ils grimpent un peu à droite c'est génial de voir ça on entend même le bruit des pas il est déjà 21h on a mis 4 bonnes heures pour monter un peu plus même 4h30 non non 4h15 là le planning ça va être de planter le bivouac en sachant qu'on va dormir pour la seconde fois 100 tentes donc sous les étoiles on ne va pas beaucoup dormir je pense et puis manger aussi un petit bout parce que ça commence à faire un petit peu faim il y a une marmotte juste là bon il est 11h30 on va commencer à faire les photos de la voie lactée on ne parle pas trop fort parce qu'il y a pas mal de tentes sur le coin du lac on n'a surtout pas de vent donc on a pas mal de reflets des étoiles dans le lac et qui ne bouge pas et ce qu'on a vu de l'autre côté c'est la comète mais qui est cachée un petit peu par la ligne de crête donc on va attendre qu'elle bifurque côté nord-est pour la photographier un petit peu plus en fin de nuit aux alentours de 4-5h du matin ça c'est le concours ultime un petit oreiller 4h15 t'es prêt ça va décoller il est environ 5h du matin viens 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 on nous a entendu de toute façon le brodel qu'on fait il est peut-être pas tout seul tu filmer ? ouais c'est magique c'est magique il y a pas les patrons c'est vrai qu'il va surfermer ouais il est mal en poing on fout les yeux ça me fait peine je ne veux pas qu'il se fasse mal surtout il doit y voir quand même oh le pauvre il est faible il tourne en rond il tourne en rond il va revenir maintenant il tourne en rond Sous-titrage MFP. On a le pic de la Mounia, le grand sommet qui est derrière là, le pic de la Mounia qu'on peut atteindre aussi depuis le cirque de Trumuz qui est juste derrière en fait, ce cirque de Baroud, j'ai l'impression qu'on marche sur la lune en fait. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On a le pic de Port Vieux avec un bon petit passage en dévers et de beaux souvenirs là déjà de cette nuit et malheureusement de cette Isar un peu uscelée qui faisait un peu peine à voir. Et voilà, c'est ici que se termine cet épisode qui nous a mené avec Sébastien jusqu'au lac de Baroud avec un retour par le pic du Port Vieux ce matin. J'espère que l'épisode vous aura plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de J'irai Photographer les Pyrénées. Je vais entendre qu'elle bifurque côté nord-est. Ah non, mais non, c'est mieux, mais non, éclair, éclair. Et derrière nous, côté nord-ouest, on a vu la comète à l'œil nu, elle est assez visible. Mais elle passe... Allez, Stéb, s'il te plaît, on perd du temps. Allez, on le fait encore un ? Allez, c'est parti. Non, vraiment, on le fait sérieux. Voilà, t'es le troisième. Ouais, le quatrième. Attends-nous. Non, s'il te plaît. T'es pas possible. Sous-titrage Société Radio-Canada